Quatrième cérémonie d'élimination pour Mathieu. Le bilan semble clair. Karl a été odieux avec tous, il doit être éliminé. Bonsoir à tous. Mais Gloire et Fortune est une émission pleine de rebondissements. Vous allez encore ce soir être confrontés à la cérémonie d'élimination. Mais avant de procéder à ce vote crucial, arrêtons-nous quelques instants sur une histoire qui finit au pays du soleil couchant. Zobaki est un vieux samouraï. Il a fait tous les combats. Il recommence avec son vieux pierre. Il a tout gagné. C'est un héros, un brave. Mais Zobaki est fatigué. Il va rentrer chez lui, sur son île au sushi, dans sa famille, déguster ses délicieux makis. Alors, il se pose une question, Zobaki à lui-même, bien sûr. À quelle heure dois-je prendre la felouque qui me fera traverser la baie et rejoindre mon île au sushi ? Réponse 1, à 10h du matin. Allez, là il nous fait Jean-Pierre Foucault. Réponse 2, à midi. Réponse 3, à 17h. Qui d'entre vous veut répondre ? Alison ? 17h. Oui, 17h. Là, il faut vraiment se méfier parce que c'est bizarre qu'il gobe ça. C'est énorme. Nous allons commencer la cérémonie du vote. En passant devant moi pour aller voter, je vous demanderai, en mémoire de Zobaki, de me saluer à la manière des samouraïs japonais, tout simplement en faisant ce geste devant moi. Zobaki ! À lui-même, bien sûr. Sabrina, je vous en prie. Je dois faire le geste ? Bien sûr. Zobaki ! Voilà, ça c'est une dédicace. N'oubliez pas, Mathieu, de faire le salut aux vieux samouraïs avant d'aller voter. Zobaki ! À lui-même. Bien sûr. Il est infect. Jean-Claude ! Zobaki ! À lui-même. Bien sûr. Putain, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais comment il fait pour croire un truc comme ça ? Comment il fait ? Eddie. Zobaki à lui-même, bien sûr. Yorg, elle se calaille. Ça veut dire « je t'aime » en suédois. Bon, à très vite. On se part bien. Ciao. Karl. Ouais, une autre fois. Et je présente mes sincères encouragements à tous les gens qui devront endormir avec lui dorénavant. Il m'écart, le siffle. Ok, c'est bon, on peut faire le nettoyage. Vous connaissez la chanson ? La production se dépêche de remplacer les bulletins des comédiens par d'autres bulletins préparés en coulisses. Voici l'urne sacrée. Celui que vous aurez désigné ce soir retournera à sa vie de gueux. et ne pourra prétendre, bien sûr, à gagner la somme de 30 000 euros. Karl ! Karl ! Mathieu ! Forcément, celui-là vient de Karl. Pas sympa, mais Mathieu s'y attendait. Mathieu ! Celui-là, par contre, n'était pas prévu au programme. Mais les producteurs ont décidé d'augmenter la pression sur Mathieu. Si je vois un truc, c'est pas Karl, je dirais celui-là. Il a un double G dans sa tête. Ah oui, moi aussi. Pour l'instant, deux votes, Karl. Deux votes, Mathieu. Karl. Karl. Dernier bulletin. Karl. Vous allez devoir quitter cette villa sur le champ. Karl. nous détruisons votre image. Dans le prochain épisode de Gloire et Fortune, tout s'accélère. C'est le détruire ! Mathieu va craquer sous les yeux impuissants de la production. C'est dégueulasse. Mathieu, il s'en va aussi. Je ne vois plus Mathieu sur mon écran. Il est où ? Il est où ? Allez chercher les comédiens tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'était Gloire et Fortune, La Grande Imposture. Une bonne dose d'humour avec les magasins Jiffy. Ce soir, on ne vous offre pas la gloire, mais la fortune. Jouez et gagnez 4000 euros en répondant à la question suivante. Le personnage de Karl est... 1. L'ordure. 2. Le boulet. 3. L'ex-militaire. Vous avez trouvé ? Alors répondez vite en téléphonant au 0897 66 66 00, en envoyant Gloire par SMS au 71 600 ou en vous rendant sur le site m6.fr. Commandant, je crois que nous avons un problème. Elle a disparu de l'avion en plein ciel. On a eu d'autres avant elle. La vie d'une femme est en danger parce que la pègre veut la faire parler. Missing. Disparu sans laisser de traces. Deux épisodes inédits à suivre dans un instant sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada